Musique Elles ne sont pas mortes, on en parlait là-bas comme d'un mystère étrange, dans le pays lointain où son amour sauvage et qui tremblait pourtant. Et venu me chercher. Je m'en doutais là-bas et j'en suis sûre ici. Il m'aime, je suis belle et j'aurai son secret. D'abord, il faut désobéir. C'est le premier devoir quand l'ordre est menaçant et ne s'explique pas. Les autres ont eu tort et les voilà perdus pour avoir hésité. Nous voici dans la galerie qui précède la salle où son amour m'attend. Il m'a donné ses clés qui ouvrent les trésors des parures nuptiales. Les six clés d'argent sont permises, mais la clé d'or est interdite. C'est la seule qui importe. Je jette les six autres et garde celle-ci. Je vais chercher la porte défendue. Tout ce qui est permis ne nous apprendra rien. Va, nourrice, hâte-toi. L'heure où l'on peut agir est rare et fugitive. Nous approchons du but, car voici la menace. Ouvre la dernière porte. Ouvre vite. Oh, mes clairs diamants, je ne vous cherchais pas, mais je vous salue sur ma route. Immortels, rosés de lumière, ruisselés sur mes mains, illuminez mes bras, éblouissez ma chair. Vous êtes purs, infatigables, vous ne mourrez jamais. Et ce qui s'agite en vos feux, comme un peuple d'esprits qui sème des étoiles, c'est la passion de la clarté qui a tout pénétré, ne se repose pas et n'a plus rien à vaincre qu'elle-même. Pleuvez, pleuvez encore, en taille de l'été, exploits de la lumière et conscience, innombrables des flammes. Vous blesserez mes yeux sans lasser mes regards. Mais que vois-je, nourrice ? Nourrice ! Où donc es-tu ? La pluie magnifique se déchire et demeure en suspens au-dessus d'un arceau qu'elle éclaire. Voilà la septième porte, avec ses gonds, ses barres et sa serrure d'or. Je veux y aller seule. Écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada